Salut à tous, c'est Joe Passave du Pteille et voici mon 5 légendes LMB. À la mène, je vais mettre Laurent Ciara. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand j'ai commencé le basket au PBR, c'est le premier grand nom français que j'ai pu entendre, qui m'a été donné de découvrir au long de ma carrière et c'est quelqu'un qui m'a marqué notamment par son style de jeu et la célèbre passe à deux mains au-dessus de la tête. Poste 2, je vais mettre Xavier Corozine parce qu'on est tous les deux de la génération 85, parce qu'il a gagné trois fois le All-Star 3 points et tout simplement parce qu'on a gagné pas mal de trophées ensemble. En tant que shooter, je pense qu'il n'y a pas plus de garantie que lui. Poste 3, je vais mettre Guillaume Ponce parce que ça a été mon capitaine à l'époque où j'ai joué à Saint-Etienne. Il a été aussi mon capitaine avec Nanterre où on a pu notamment gagner le titre de champion de France probé. Et en plus de ça, c'est un vrai ami dans la vie. Donc Guillaume Ponce, poste 4, encore un ami. Je vais mettre Adrien Moirman, au-delà d'être un joueur super fort. Ça a été le premier joueur français à avoir gagné le titre de MVP réunifié, c'est-à-dire Américain et Français confondus, tout simplement parce qu'il a une carrière exemplaire et que c'est un très fort joueur européen. Au poste de pivot, je vais mettre Alexis Agensa parce que c'est aussi un ami, parce qu'on se connaît depuis Saint-Etienne, parce que ça a été un joueur super dominant de la LMB et que tout simplement, c'est juste un monstre. Il a notamment joué en NBA, il a dominé en LMB. Je pense qu'avec ce 5 que je vous ai donné, il y a moyen de gagner quelques titres. Sixième homme, je vais mettre Jérémy Enzoli parce que c'est quelqu'un que j'ai vu grandir, notamment à Nanterre et qui depuis est devenu une légende LMB. Il a été double MVP des finales. Voilà. Chalon peut gagner ce match sur un dernier shoot. Jérémy Enzoli qui prend un shoot à porte-couba. C'est pas possible ! C'est pas possible ! Un coach pour entraîner ce match. Un duo de coach ? Je vais mettre Alain Tinet et Pascal Donatjeu parce que c'est tout simplement des personnes que je considère comme des pères dans le basket. Ils m'ont permis de me révéler en tant que joueur et en tant que personne.